Au sol, il y a un cinéma qui ouvre ses portes. C'est tellement rare et on est tellement habitué à l'inverse, à un cinéma qui laisse la place à un magasin de jean. Et là, cette fois-ci, c'est l'inverse. Et non seulement c'est bien pour le cinéma, pour l'art et la culture en général, mais c'est un architecte qui s'en est occupé. Alors là, ça tombe dans votre escarcelle. Évidemment. Alors cet architecte s'appelle Jean-Paul Viguier. Il dit qu'il est devenu architecte le jour où il a dessiné le premier hôtel industriel dans Paris à Tramuros. Qu'est-ce qu'un hôtel industriel ? Alors c'était dans les années 85. Il a gagné le projet exactement en 1986. Et la ville de Paris avait décidé de faire revenir les entreprises non polluantes à l'intérieur de la ville. Et donc, lui, il a gagné un chantier du bâtiment qui s'appelle Métropole 19 et qui lui a permis de poser les premières pierres à l'intérieur de la ville. Ce qui fait qu'après, c'était... Allez, hop, royal au bar. Il a quand même fait ce bâtiment dans lequel nous sommes. Oui, ici. Oui, c'est l'architecte du siège de France Télévisions. Vous n'en voyez pas grand-chose, c'est sûr. C'est l'architecte aussi du parc André... C'est l'architecte du parc André Citroën qui se trouve en face du siège. Après, il s'est baladé. Il a passé le périph. Il est allé à la Défense. D'ailleurs, il va livrer une tour à la Défense. Il est allé en province. La médiathèque de Reims, c'est lui. Le musée du pont de Gare, c'est lui. Puis après, musée au Texas, tour au Maroc. Enfin, grand architecte s'il en est. Et ce que j'ai aimé, c'est que, comme d'habitude, quand ils sont grands, quand ils sont comme ça, ils sont discrets. Et ce qui compte, c'est l'individu qui va habiter ces bâtiments ou travailler dans ces bâtiments. Regardez. Le lieu dans lequel nous se trouvons est un cinéma de la nouvelle génération. C'est à la fois un cinéma dans lequel les technologies utilisées pour la production sont totalement numériques. Et c'est un cinéma qui s'organise un peu comme on le veut. C'est-à-dire que les salles, en réalité, sont distribuées, vous voyez, le long de grandes galeries. Et donc, l'environnement de la salle, c'est-à-dire ce qui se passe autour de la salle de cinéma, est aussi important que ce qu'on voit dans la salle. La structure est une structure en métal et en béton. Le béton est utilisé pour fabriquer l'empilement des salles, puisque nous avons besoin d'isolement acoustique très élevé entre les salles. J'ai utilisé de l'acier pour tout ce qui est périphérique à la salle, c'est-à-dire tout ce qui est léger, tout ce qui doit être transparent. Donc ici, il y a une grille qui est interposée entre l'extérieur et la grande galerie d'accès aux salles. Et cette grille, elle a pour but de faire tomber la quantité de lumière lorsqu'on déambule sur la galerie, puisqu'il faut que le spectateur, lorsqu'il pénètre dans la salle, ne soit pas ébloui par la lumière. J'ai voulu qu'il y ait une vue lorsqu'on accède aux salles. Donc il y a ces grands escalators qui cheminent le long de la façade vitrée. Et effectivement, le spectateur, lorsqu'il monte, découvre petit à petit la ville. J'aime à la fois les enjeux, c'est-à-dire que je cherche les bâtiments où il y a quelque chose, un but particulier à atteindre. Et j'adore surtout les situations où il est dit, a priori, c'est impossible, vous n'arriverez pas. Il peut très bien s'agir d'un cinéma, comme ici, il peut s'agir d'un atelier industriel, il peut s'agir d'un hôpital, d'un immeuble de bureau. Et effectivement, cela m'a mis très souvent dans la situation où j'étais le premier quelque part. Quand j'ai fait le parc André Citroën, il n'y avait rien. Paris s'arrêtait au pont Mirabeau. Et en faisant le parc André Citroën, puis France Télévisions quelques temps plus tard, j'ai rajouté un kilomètre de façade à Paris. Donc je suis très fier de ça, puisqu'il y avait des usines avant à cet endroit-là. Lorsque de l'autre côté, j'ai construit le ministère des Sports à Tolbiac, la même chose, j'ai rajouté 800 m de façade à l'est à Paris. Ce qui fait qu'au total, dans ma vie, j'aurais quand même à rajouter presque 2 km de façade à Paris sur la Seine. C'est pas mal pour un architecte. Chaque fois, l'architecture contribue à rendre la ville meilleure, à rendre la ville plus confortable et à rendre la confiance aux gens qui l'habitent. Alors déjà, on peut aller dans le cinéma qui se trouve à Porte d'Aubervilliers. Il y a un très beau livre qui vient de sortir de Laurent Gretz-Lammer avec Jean-Paul Viguier, donc aux éditions Talendier, qui retrace un peu toute l'histoire des œuvres et des bâtiments dessinés par Jean-Paul. Ici, ça va à peu près, là. Ah ben oui, je me perds toujours, je lui ai dit, d'ailleurs. Je vais passer sur un plan large, un plan un peu plus large, Serge. Voilà, si vous allez tout droit, comme ça, avec une perceuse et une mèche qui fait 15 m de long, vous allez dans la Seine. Là, là, vous aurez droit. Chut, hop, là. On est sous le niveau. On est sous le niveau. Merci beaucoup. La connexion est à...